Le plus d'infosport, ose le shoot à trois points. Bonsoir à tous, c'est aussi la spécialité de notre invitée, la basketteuse, Mariam Badian, bonsoir. Bonsoir. Vous jouez en ligue féminine de basket, l'équivalent de la pro à Montville. Enfin, pas pour longtemps, parce que vous rejoignez le club de Tony Parker, le Lion Basket, dès la saison prochaine. On en parle évidemment toute la soirée avec l'homme de l'Omnisport, Sylvain-Henri. Bonsoir Mariam, bonsoir Elias. Mais d'abord, l'essentiel de l'actualité de ce mardi, c'est parti. C'est une figure montante du basket français. Mariam Badian est avec nous, merci. Et bientôt avec le club de Lyon, le club de Tony Parker, le Lion Basket pour les trois prochaines années. Pourquoi ce choix ? Je pense que c'est un beau projet. C'est quelque chose de nouveau qui se met en place. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de moyens qui vont être mis pour atteindre ce projet. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Et puis, voilà, ça a de gros objectifs dans la continuité de mon projet personnel. Racontez-nous comment ça s'est passé, les coulisses du transfert. C'est assez banal, comme tout le monde, je pense. Après, j'ai eu l'occasion d'avoir Tony Parker au téléphone. Donc, c'est quand même assez impressionnant au début, mais c'est quelqu'un de très simple et de posé. Donc, ça s'est bien passé. Vous avez signé un contrat 2 plus 1 avec une année supplémentaire. Elle est conditionnée à quoi cette année supplémentaire ? Si on joue l'Euroleague, voilà, c'est juste ça. Donc, vous avez posé quelques conditions quand même. Voilà. Ça a joué dans votre décision, le fait que Tony Parker soit le propriétaire du club de Lyon Basket ? Oui, parce que je pense que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait mettre les moyens quand il veut obtenir quelque chose. Et voilà, c'est aussi une figure du basket. Donc, je pense que c'est important aussi. Il y a quelqu'un d'autre qui a été recruté par Tony Parker. C'est l'entraîneur de l'At-Montpellier actuellement, Valérie Demory. Ça aussi, ça a poussé dans votre choix de muter au Lyon Basket ? Forcément, parce que Valérie Demory, c'est un grand coach, qui a un beau palmarès, qui a été joueur aussi. Donc, moi, je pense que c'est important, en tant que coach, d'avoir une vision de joueur aussi. Donc, je suis très contente de travailler avec lui pour les prochaines saisons à venir. En tout cas, ce n'est pas anodin si le Lyon Basket vous a recruté, car vous réalisez une saison assez remarquable, assez exceptionnelle. 15 points environ de moyenne par match, 8,6 rebonds, plus de deux passes décisives. Vous avez franchi un cap avec Montville ? Oui, je pense que oui. Je pense que les conditions, là-bas, sont favorables à ça. Je pense qu'on a vraiment une bonne équipe, où il y a une bonne cohésion, une bonne entente. Je pense que le staff et tous les gens autour sont vraiment à l'écoute. Donc, je pense que ça permet d'évoluer dans de bonnes conditions. Et parce que vous avez grandi aussi, Mariem, parce que c'est cette saison dans laquelle vous êtes exprimée. Vous êtes arrivée dans ce club, vous aviez une sorte de timidité, vous étiez un peu en retenue. Et cette saison-là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que vous exprimez à la hauteur de votre talent. Je pense que j'ai arrêté de me poser des questions. C'est ça. Mais c'est aussi dû au climat du club et de mes coéquipières, de mon coach. Donc, c'est un ensemble. C'est ce que disait votre coach, Romain Lhermitte, qui disait que vous aviez pris une nouvelle dimension. C'est ça. Non, je pense que j'ai pris confiance et que c'est un tout, en fait, ce qui fait que, voilà. Quand on se sent bien, on joue bien. Vous l'avez vu jouer plusieurs fois, Sylvain, c'est ça ? Oui, oui. Elle vous a impressionnée ? Moi, ce que j'aime bien avec Mariem, c'est le mouvement perpétuituel. C'est-à-dire qu'il y a de la générosité dans son jeu. Elle est tout le temps au service des autres. Il y a de l'altruisme dans son jeu. Mais l'altruisme qui est quand même teinté d'agressivité. Parce que son but, comme toutes ses coéquipières, c'est de marcher sur l'adversaire, c'est de remporter une rencontre. Mais n'hésite pas dans ce sport qui est un sport de projection. Le basket est bien pensé à ses coéquipières. Et moi, ce que j'aime bien, c'est sous le panier. Deux ou trois mètres avant le panier, elle a de la vitesse. Ce qui est un peu paradoxal vu sa grande taille. Mesurez combien, rappelez-moi ? 1,91 m. 1,91 m. Et à 1,91 m, à 2, 3 mètres du panier, elle a une vitesse incroyable. Même si, de temps en temps, elle s'exprime aussi à l'extérieur avec des paniers de trois points. C'est vraiment une très, très belle joueuse. Une joueuse qui sera très importante. On en parlait tout à l'heure pour l'équipe de France. On a parlé du Lyon Basket. Monteville, petit club, mais à terre de championnes. Exactement. C'est un club qui n'a pas les moyens de bourge, par exemple. Ce club de bourge historique qui avoisine les 3 millions de budget. Monteville, c'est un budget de 1 million l'année. Donc, ils sont plutôt de brouillard. Ces systèmes des repérés, quels sont les jeunes joueuses qui pourront être dans l'avenir des grandes joueuses. C'est le cas quand ils sont venus vous chercher à Reims. Ou aller dans la région, les chercher aussi des joueuses qui vont imprimer le basket français. C'était le cas de Marine Joannès, qui vous avez joué en équipe de France, qui maintenant est la meneuse de Bourges. Il y a les clubs, Monteville, Lyon Basket, mais il y a aussi l'équipe de France dans votre tête. Vous avez été présélectionnée en novembre dernier pour les qualifications à l'Euro 2017. Quels souvenirs vous en gardez ? De très bons souvenirs, même si je n'ai pas été conservée pour la suite de l'aventure. Mais c'est vrai que c'est une autre expérience d'autres joueuses. Il y a des joueuses françaises qui évoluent dans d'autres équipes européennes. Donc, c'est important de se mesurer à ces filles-là aussi. De voir le travail qu'il reste à faire et de voir aussi le niveau. Franchement, ça reste une très bonne expérience pour moi. On le rappelle, vous avez passé 4 jours de stage de préparation à Chalons-sur-Saône. Vous le disiez, vous n'avez pas été retenue par Valérie Garnier pour les deux derniers matchs de Calife. Ça vous a marqué ? Oui, même s'il y a de la déception forcément. Après, ça restait vraiment ma première présélection. Donc, on ne s'attend pas forcément à être dans l'équipe du premier coup. Mais voilà, une petite déception malgré tout. Mais c'est très bien, Marie-Ème. Parce qu'il faut savoir que l'équipe de France, en tout acte telle qu'elle est voulue par Valérie Garnier et Jean-Pierre Suita aussi, le président de la Fédération française de basket, c'est un parcours initiatique. C'est-à-dire qu'on rentre tout doucement dans cette équipe de France. On rentre d'abord le petit doigt avant de rentrer la main et ensuite le bras. Donc, ça y est, vous avez mis les pieds en équipe de France. Ça va venir parce que c'est une très, très grande joueuse que nous avons là sur le plateau aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous manque alors ? Je ne sais pas, peut-être un peu d'expérience. Voilà, je n'ai pas cette expérience-là internationale au niveau. Voilà, après, je ne sais pas trop. Vous avez envie de revoir votre nom dans la liste de l'équipe de France, j'imagine, quand on a goûté. Forcément, quand on a goûté, on a forcément envie de revenir et de gagner sa place. Les ambitions, la suite, là, ce sont les play-offs puisque vous êtes à Monteville pour l'instant avant de rejoindre Lyon en août prochain. Les play-offs, c'est l'objectif final ? Oui, forcément. Déjà, on a réalisé une très bonne saison avec Monteville. Honnêtement, je pense que personne ne nous attendait à cette place-là, même nous à la base. Donc, c'est vraiment une belle récompense. Et donc, on est très content d'être arrivés là. Eh bien, merci, Marie-Embadian. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Bonne chance. Merci d'être venue sur le plateau. Merci à vous, Sylvaire-Henri Cissé. C'est la fin de cette édition. Merci aux équipes de Fabien. Siégez-les à la réalisation. Thiago Novas-Dias à la rédaction en chef. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada